Aux gens qui planifient voyager, je dis très clairement, ce n'est pas le moment de voyager. On a une impression de déjà-vu. Le gouvernement Trudeau annonce un resserrement des mesures pour les voyageurs dans un effort pour ralentir la propagation de la COVID-19 et du variant Omicron. Comme c'était le cas jusqu'en octobre dernier, les voyages non essentiels à l'extérieur du pays sont à nouveau déconseillés. Pas interdits, mais déconseillés. Le nouvel avis est en vigueur pour une durée de quatre semaines, après quoi la situation va être réévaluée. Le ministre Duclos a également affirmé que d'autres directives seront annoncées prochainement concernant le dépistage à la frontière. Évidemment, c'est un scénario qui est loin d'être idéal pour les agences de voyage. Toutefois, selon cette propriétaire d'une agence de Sainte-Foy, il n'y a pas encore de vague d'annulation, quoiqu'il y a beaucoup de questions. L'octobre-novembre, on avait des belles reprises, des belles réservations. Il y avait un vent d'espoir. C'est sûr que la situation que tu as, personne ne la voulait. Les gens nous appellent. Alors, il y en a qui vont dire, nous, dans les circonstances, on ne souhaite pas voyager, on désire annuler. Et les gens se posent toutes sortes de questions. Bien sûr, bien sûr. Si vous avez un billet d'avion en main et que vous décidez de ne pas voyager, vous ne devriez pas perdre votre mise. Les voyagistes sont beaucoup plus flexibles qu'en mars 2020. Autant au niveau des assureurs que des transporteurs que des agences de voyage, on a des conditions qui sont beaucoup plus souples qu'au début de la pandémie. Si le voyageur a pris une assurance qui permet l'annulation, et là, il y a un avis officiel qui vient d'émerger, donc on a une raison pour annuler le voyage, oui, la personne devrait être indemnisée. La question qui reste aussi en suspens, c'est, bon, si la personne veut être remboursée, quel type de remboursement il va y avoir? Il n'y a pas de règle universelle, c'est du cas par cas, donc n'hésitez pas à relire votre police d'assurance et à contacter votre fournisseur de voyage au besoin. Pour d'autres nouvelles et d'autres réactions, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Je vous souhaite une excellente journée.